Derrière participation, on peut y mettre tout et n'importe quoi, et on n'a pas tous les mêmes conceptions d'une bonne démocratie ou d'une bonne participation. Ce qui fait que, bien souvent, on se lance dans des démarches sans préciser ce qu'on cherche à avoir derrière la participation. Par exemple, les conseils citoyens indépendants, pourquoi faire la participation ? Pourquoi faire ? Souvent, on dit qu'il faut faire de la participation, de la concertation, parce que c'est un objectif en soi. Or, au sens des chercheurs, mais bien d'entre vous, j'imagine aussi, c'est un moyen. Et un moyen, pourquoi ? Il faut se poser la question et peut-être se mettre d'accord, ou alors voir les oppositions qu'on a entre nous sur à quoi ça sert. Est-ce que ça sert à mieux communiquer pour une institution ou une association ? Est-ce que ça sert à calmer le conflit ? Est-ce que ça sert à faire évoluer peut-être les pratiques dans les institutions, dans les associations ? Bref, il y a plein d'objectifs. Une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas, c'est que ça se réduit bien souvent à ce qu'on appelle de l'injonction participative, qui est un mot que vous connaissez tous, enfin pas mal, j'imagine. Injonction participative, c'est lorsque toute la responsabilité de la participation repose sur les individus. Donc on imagine que ce sont les individus, les personnes, et notamment les personnes les moins habituées, celles qui s'expriment parce qu'elles arrivent, elles sont en colère ou elles parlent mal, c'est ces personnes-là qui posent problème, et donc il va falloir les former, les mettre à niveau de l'intérêt général avant de pouvoir dialoguer. Et donc l'injonction participative part du principe que le problème c'est chez les gens, c'est pas dans nos modes d'organisation, qu'ils soient associatifs ou institutionnels. Donc c'est une manière de concevoir la participation qui va être assez traditionnelle en France, qu'on voit partout, qu'on voit dans toutes les villes, il n'y a pas d'exception, et qui peut se révéler par exemple dans une réunion publique ratée, vous avez tous assisté à des réunions publiques ratées, c'est extrêmement déprimant. Une parole institutionnelle très longue, un débat qui n'est pas animé par une personne extérieure, des prises de paroles qui vont dans tous les sens, mais qui sont exprimées par des gens qui ont des choses à dire, on leur a dit venez participer, ils viennent, ils parlent, et on leur dit non c'est pas le moment, non c'est pas le bon sujet, non, voilà. Donc ça, ce que j'ai pu montrer dans mes travaux, c'est que ce type de réunion publique ratée qu'on connaît tous, c'est compliqué, ça vient d'où, on peut donner plein d'explications, ce que je voudrais juste appuyer, c'est qu'est-ce que ça produit ? Ça produit l'inverse de ce qu'on cherchait, c'est-à-dire que c'est encore pire que n'avoir rien fait selon moi, c'est-à-dire qu'on cherche par la participation à réenchanter le politique, à aller chercher les abstentionnistes, à mieux dialoguer, etc. Dans ces formes participatives pas réussies, on va produire l'inverse, on va produire un renforcement des stéréotypes des uns vers les autres. Un habitant qui se déplace dans une réunion, par exemple, d'un futur conseil citoyen indépendant et qui vient avec sa colère, son point de vue, son sujet, qui est peut-être du quotidien, qui est peut-être du... voilà, et qui va se voir opposé, bah non, attends, on va parler d'abord d'autre chose, ou il faudrait d'abord que tu t'informes et que tu te formes, etc. Il repart dégoûté, il repart encore plus écœuré par les fonctionnements démocratiques et il va se dire, ça sert à rien de voter, ça sert à rien d'y aller, voilà, on m'a dit ça un paquet de fois quand je retourne et voir les gens après des réunions. Et du côté des agents de l'État, des agents des mairies, et même des responsables associatifs, pardon, qui parfois essayent d'ouvrir et se heurtent à ce genre de choses, et bien de leur côté, ce genre de situation produit aussi un renforcement du stéréotype de, vous voyez, ça sert à rien d'aller chercher l'avis de quelqu'un qui n'est pas habitué à discuter, qui n'est pas habitué à l'association ou aux politiques, puisqu'ils sont intéressés que par leur bout de trottoir, ils sont intéressés que par leurs problèmes à eux, ils ne sont pas capables de se mettre au niveau de l'intérêt général. Et donc ça, c'est une vigilance qu'il faut avoir et ça vient aussi de nos pratiques démocratiques, de notre histoire, du fait qu'on est dans une république particulière, on a eu peur des corps intermédiaires pendant longtemps, on a des systèmes administratifs qui forgent notre manière de parler en public et de se comporter dans des réunions. Donc il y a probablement des choses à inventer autour de ça. Sans être trop longue, il faut évidemment effectivement parler du fait que nos systèmes de décision, nos systèmes de gouvernance, se sont complexifiés, sont complexes. Il y a l'échelle du quartier, l'échelle de la ville, l'échelle de l'agglo, etc., jusqu'à l'Europe. Donc c'est difficile pour tout le monde de savoir où et qui prend la décision. Et en parallèle, il y a un essoufflement, un certain essoufflement, une difficulté de l'organisation des personnes, notamment des classes populaires. Ce n'est pas la peine de donner des chiffres, mais ces personnes ne sont pas forcément toutes engagées dans des associations telles qu'on aimerait, ou dans des parties telles qu'on aimerait pour qu'elles puissent s'exprimer. Donc il y a une sorte de cercle vicieux auquel j'assiste à chaque fois, qui est qu'il y a plein de professionnels de leur côté, ou de responsables associatifs parfois, qui aimeraient être interpellés, qui aimeraient travailler avec des partenaires de la société civile, comme on dit, mais qui regrettent qu'ils ne soient pas à niveau, ou qu'ils soient trop en colère, ou qu'ils n'aient pas les compétences nécessaires pour discuter. Donc ils attendent qu'il y ait des meilleurs interlocuteurs qui arrivent. Et de l'autre côté, on a beaucoup d'habitants et de collectifs, notamment dans les quartiers populaires, qui aimeraient être invités aux tables de discussion, qui aimeraient être respectés par rapport à ce qu'ils présentent, et qu'ils soient réellement concertés en amont des décisions, parce qu'ils ne sont pas bêtes, ils se rendent vraiment compte tout de suite quand la participation est une injonction, est une comédie. Mais ils attendent eux aussi en vain qu'on les reconnaisse. Donc chacun attend sur sa rive, en fait, que le fossé démocratique cesse de se creuser, et on pourrait attendre longtemps.